Bon, mais Let's Go s'en fait un 10 autres, là. J'suis partant. Silent Hill. J'sais pas lequel, mais... Non. Euh, attends une minute, c'est, euh... 89. Y'a un peu de brume. On dirait un colisée. Est-ce que c'est Shadow... Of the Colossus? C'est pas ça. Mais, c'est sur X-Boyte. Pis PS3. Pis y'a un gars qui est couché au sol. C'est pas, là. C'est Assassin's Creed. C'est le jeu des assassins. Alors, le premier? Ok, c'est le deuxième. Ah non, attends une minute. Attends une minute. C'est clairement le 2. Y'a Edio. Mais c'est-tu vraiment le 2-2? Ou c'est le 2 quand y'est plus vieux? Y'a l'air plus vieux avec sa cape noire de même. Edio, dans le premier, y'a une cape blanche. Fait que dans l'autre, le Brotherhood ou le... Révélation, j'sais plus c'est lequel. Y'en a 10 minutes. Je vais regarder avec Révélation. Est-ce que c'était Brotherhood? Fait qu'il arrive. C'est un bon jeu de 7, ça. Donc, pour vrai, on va se le dire, les Assassin's Creed 2, la trilogie, est quand même bonne. C'est peut-être un des plus gros jeux qui a été fait au Québec, selon moi. Pis après ça, ben, ils ont tellement refait le jeu. Complètement souvent à la même chose que c'est devenu, genre, le monde. Moi, personnellement, ça m'a écoeuré, genre. Ça m'a un petit peu écoeuré. Moi, j'ai trippé Black Fang. Moi, j'étais pas capable de... J'étais plus capable de rembarquer sur le jeu. Salut, Pat Max, ça va bien? Salut, Gamax, aussi, en passant. Ça, c'est... C'est vraiment zoomé, ça. Tomb Raider. Même si j'y crois pas. Non, 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 non. C'est quoi, c'est un jeu 2D en pixels? Je connais pas. PS4, PC. Genre, j'ai déjà vu ça une fois, mais je connais pas le nom. 59%. Come on! 59%, genre, comment tu veux? Ouais, j'ai déjà vu, mais je connais pas. Je connais plus le nom. Ça va être un échec, les amis. Je me rappelle plus du nom. C'est impossible que je m'en rappelle. C'est en 2017, l'année de Breath of the Wild. Puis de Hollow Knight. Fait que, bon... Rain World. Ça commence mal, hein? Ça commence mal. Ah, SMS, il l'avait. Pal World. Je me rappelle toujours à Arcadia. C'était le jeu où tu peux monter partout. C'est ce qu'ils ont dit, genre. Pour Assassin's Creed. J'ai l'impression de connaître ça. Mobile? Ok, non, pas du tout. Combo, Rit. Ah, un jeu de Rit. Oubliez-moi. Fuck, je sais pas c'est quoi. J'étais en train de me faire, genre, torcher par des jeux indépendants. Aucune idée. Aucune... J'ai jamais vu ça, genre. Jamais, 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 jamais. Muse Dash, tout. Je me fais torcher présentement, là. Je reviens sur Guess the Game. J'ai l'impression d'être le plus gros noob ever, genre. Obo, il l'avait. Damn. Est-ce que tu as un jeu où tu as deux équipes qui s'affrontent, genre? Une affaire de même. C'est-tu, c'est ça? Fuck, c'est quoi? Mon frère jouait à ça, puis j'étais comme, il m'a fait jouer à un moment donné. C'est ça, c'est quand même vieux. Elle est vieux, ça. Fuck. J'ai lu jouer sûrement ça, le pain. Genre, grosso modo, genre, t'as une planète, genre, puis une affaire la même, genre, puis t'as comme deux bases, puis le monde vient de s'attaquer, je pense. Une affaire la même. C'est comme un MMO du FPS, genre. Ouais, même eux, ils disent. Rogue Planet. Si c'est ça, je capote. Wow! Genre, dans ma tête, je me disais, man, il y a... Genre, il y a quelque chose avec planète, quelque chose, là. Planète, planète, genre. Ça ressemble à Hell Diver 2, pour vrai, hein? Planète 7, dû que ça ressemble à Halo. Ben, c'est ça, tu sais, c'est dû un peu à un genre de Halo, un peu à un genre de... Je sais pas, là, même dans le temps, il y a un petit côté Starship Trooper, là. Justement, Hell Diver, s'inspire de ça, tu sais. Un genre de Crysis mélangé avec Silent Scope, on dirait. Ouais? C'est quand même plus infiltration, ce que tu dis, là. Resident Evil 4. Quoi? Ah, Resident Evil Village. Je me suis fourré, man, le moteur de jeu. Je reconnaissais, genre, la patte artistique, genre. Je reconnaissais le truc, je me disais, astu, c'est genre... Resident Evil 4, genre quelque chose de même. Non, man, c'était Village. Écoute, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Ethan. Avec la lady, la maman, comme tout le monde dit. Eh ben. C'était quand même cool. J'ai hâte au prochain Resident Evil. Skyrim ou... Non. Ça me disait rien. What? Gamecube, PS2, PC, Xbox, mobile? C'est quoi cet ennemi, là? C'est un FPS. Le jeu, il est sur Gamecube, PS2, PC. Il est pas... Attends, il est Xbox. C'est un jeu qui était sur toutes les générations. Sur mobile. Des fois, il faut faire attention avec ce genre d'informations-là. Blood Rain? Blood Rain? Prince of Persia. Prince of Persia. Attends, mais il faut choisir le bon, là. Ça peut pas être le... Les sables du temps. Je sais pas trop quoi, là. Peut-être qu'il me le donne déjà. Warrior Within? Ah ouais, je pense qu'il me le donnait. OK. Ubisoft, Montréal, encore une fois. C'est lequel, ça, dans les... Moi, j'ai fait le premier, là. Prince of Persia. C'était lequel? Attends, c'est le troisième, hein. C'est ça? T'as genre, le premier Prince of Persia, Sand of Time. T'as les deux trônes. Je pense que c'est celui-là. Genre, je... Je m'en rappelle plus. Warrior Within, c'est le deuxième. OK. Pis les deux trônes, genre, le... Je sais pas trop quoi. Trônes, genre... Tout trônes, c'est genre le troisième. On est sur PC. C'est Dungeon Master. Une autre fois la même. Dungeon... Non, Dungeon... Dungeon Keeper. C'est bon jeu, ça. Et voilà. Oh, hey! C'était le fun. À l'époque, il y avait quand même des idées originales. T'sais, plutôt que de jouer le héros qui s'en va dans un donjon, tu joues le méchant qui fait le donjon et qui essaie d'empêcher les héros de... de... Comment on peut dire ça? De parvenir à voler ton trésor et tout. Ça existe-tu encore des jeux dans ce style-là? Y'a sûrement des jeux indépendants qui ont repris l'idée. Pis je dois pas être au courant que ça existe. Parce que l'idée est vraiment bonne, là. Dungeon Keeper 4? Mais ça date de quand, ça? Evil Genius 2? Ouais! Avec un thème plus Agence Secret. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, c'est un jeu qui est sorti en 2000. Ah non, mais t'as mis le Dungeon Keeper 4. C'est pas ça, pas en tout. Ok, Rex, on parle... On parle des jeux où tu joues le méchant. Ouais, pour vrai, des fois, c'est le fun. Ou juste jouer un entier-roule. Peut-être Tropico? Ouais, Tropico, il est plus... Peut-être plus gestion. Ça, c'est un langage-là, là. C'est genre un langage que tu sois dans un Final Fantasy ou une affaire dans le même. C'est genre Final Fantasy 9 ou... Attends une minute. Je m'en l'écrive comme du bon. Non. PS4? Je m'en l'essayer, mais j'ai des doutes. Ah, c'est euh... Attends une minute, c'est quoi ça? C'est la fille, là... C'est genre flotte dans les airs, là. Il y a deux jeux. Le premier jeu, il était sur la PS Vita ou la PSP, je me rappelle. Non, PS Vita. Je l'ai acheté. J'ai acheté le premier, j'ai pas acheté le 2. C'est Gravity Rush. Bon, c'est Gravity Rush 2. Genre, j'ai pas loué. Je pense qu'il est... Euh, oui. Je pense qu'il est sur le... Le PlayStation Plus. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ça, là... Je suis étonné que ça ait pas fonctionné. Je trouve que ça fait un peu Nintendo compatible, genre. Si mettons que t'aimes les franchises Nintendo, ça pourrait t'intéresser, ce genre de jeu, là. Même plus les trucs animés, là. Mais, euh... Je comprends pas pourquoi ils ont fermé le studio Japan Studio, là. Je comprends pas. Ils offraient des jeux comme ça. Je comprends que ça vend pas autant que les... Les Uncharted, pis les The Last of Us. Je comprends, mais... Moi, c'est des raisons pour cette raison-là que j'achetais des consoles Sony, là. Parce que de temps en temps, il y avait des jeux comme ça qui avait comme pas rapport, genre. Des jeux qui faisaient japonais, t'sais. C'est regrettable, pour vrai. Ça, c'est tellement random, man. Ça pourrait être Paper Please, ouais. Papier Please, Paper Please. Non, c'est votre jeu, là. C'est votre jeu que vous criez, là. Votre jeu, là, vous autres, là. Vous avez du fun, pas moi, là. J'ai pas joué. Moi, je me trouve des amis, pis du temps. On crie. Ben, je joue. Pour vrai, j'ai regardé les clips CMS, pis ça avait l'air vraiment nice. Jean-Francis, toi, pis Catherine, pis Alex, pis Marc. Ça avait l'air vraiment nice. Ah, ça, c'est, euh... Asti. Sacrément, c'est le jeu avec la caméra. C'était fait à Montréal. C'est un jeu d'horreur. On va être capable de le dire. C'est le studio qui s'appelle Red Barrel. Je m'en rappelle plus du nom. T'as une caméra, t'as des batteries, t'es dans un... J'y ai joué, là. T'es dans une affaire... Un institut psychiatrique. Pis le monde n'a l'air pas net-net, là. Chris, c'est quoi le nom du jeu? Outlast. J'aimerais ça le faire au complet. J'ai joué quelques heures à ce jeu-là, pis je me suis chié dessus. Oh my god. Je sens que ça pourrait être un bon stream. Pinel Simulator 2024. Louis H. Lafontaine de nuit. Ah 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 ah.